Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on se retrouve, pas in game pour une fois, on se retrouve sur le Discord officiel de Rise of Kingdoms pour parler un petit peu de l'annoncement qui a été fait, hier on a eu un annoncement qui a été fait dans la nuit. Il faut savoir qu'il y en a eu un retour de ce qu'ils appellent les dev feedbacks et ils nous ont demandé, ils nous ont invité du moins à aller les consulter. Et on va pouvoir voter, vous pouvez voter sur les suggestions qui sont faites par les développeurs. Tac, on va sur ce channel, vous pouvez y aller vous-même, donc je vous invite à y aller car c'est important de voter sur ces retours. Ça permet de focaliser Lilith sur ce qui vous importe et ce qui nous importe tous les joueurs et ce qu'on considère comme primordial ou pas. Sachant que ces suggestions, ces retours, ces suggestions ont été pris des forums, du forum justement du Discord suggestions. Donc n'hésitez pas à aller faire des propositions ou surtout à voter pour des propositions. Donc c'est vraiment important, ça prouve qu'au moins, au minimum ils font semblant, sinon ils le font vraiment, ils prennent en considération le retour des joueurs. Je pense que tout game developer bien évidemment prend en compte les retours des joueurs s'il veut durer dans le temps, ils n'ont pas le choix. C'est bien une des raisons pour lesquelles je vous dis que selon moi le KVK saison 3 devra arriver prochainement, je le vois mal arriver en janvier. Je me trompe encore une fois peut-être mais là on est vraiment dans le creux de la vague. Donc pour moi il doit arriver au courant novembre, je ne vois pas comment ça pourra en être autrement. On verra bien, si vous avez raté cette vidéo où on débat justement de quand arrivera le KVK saison 3, je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo. Et je vous invite à lâcher un gros pouce bleu si le contenu de cette vidéo et d'autres vous plaisent. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche, vous le savez, tout ceci aide beaucoup le développement de la chaîne. Alors allons voir un petit peu ce que nous ont dit les Developers Feedback dans les propositions, les considérations qu'ils nous ont faites. Considérations 11-3 donc sur le 3 novembre. Alors il y a beaucoup de joueurs qui font partie du Royaume Top 32. Moi je le vois beaucoup, je le lis beaucoup, que ce soit sur le Facebook dans les commentaires, le Facebook de Rise ou sur le Discord, beaucoup aussi sur le Discord. On le voit, c'est normal, ils se plaignent. Les Royaumes Top 32 sont limités en migration à 25 millions. C'est un vrai problème parce que vous êtes un Royaume Top 32, évidemment un joueur à 25 millions, ça ne vous intéresse pas ou peu. Vous cherchez des grosses baleines bien évidemment, les JWM, les OV par exemple, notre finale qui aura lieu demain de la Ligue Osiris. Ce sont des joueurs qui sont au-delà des 70, 80, 100 millions, même 200 ou 300 millions pour certains de leurs gros joueurs. Donc vraiment, c'est un vrai problème pour eux. Et ils l'indiquent, cette limite ne sera pas bougée, du moins elle ne sera pas bougée prochainement. Mais ils vont considérer certains changements sur le mode de fonctionnement de cette limite. Moi, je ne vois pas bien ce qu'ils peuvent faire sur cette limite-là, avoir les propositions qu'ils vont faire. Mais en tout cas, ils le considèrent et ils vont y réfléchir. Donc c'est un petit peu repousser l'échéance. Réduire. Alors ça, je ne l'avais jamais lu, mais je trouve ça vraiment bien. Ils ont bien pris en considération le fait que les passeports, ça coûte super cher. Et ils regardent pour ajuster le prix de façon fine. C'est vrai qu'il y a le nombre de passeports est bien. La nouvelle limite suite au patch est plutôt bien. En revanche, elle commence maintenant à être ancienne et on monte tous en level. Donc je pense que chaque mois, ils devraient revoir à la baisse le coût des passeports. Par exemple, diminuer de 1 le coût de passeport de chaque palier de mois en mois. Et évidemment, franchement, en dessous de 5, voire maintenant en dessous de 10 millions, ça devrait coûter 0 passeport. Alors, tous les joueurs, moi-même, j'ai une de mes farms que j'ai créée, allez, j'ai dû la créer il y a un mois et demi. Elle est déjà à 8 ou 9 millions ou même plus que ça. Elle doit être toute proche des 10 millions de puissance. Donc franchement, c'est sans queue ni tête. Ça n'a aucun sens de garder une limite pour ça. Il faudrait que ça soit 0 passeport. Nos fermes, on ne va pas dépenser des passeports pour migrer nos fermes. Je trouve ça un peu dommage. Release More Epic Commanders. Encore une fois, on en discutait ensemble dans la vidéo des deux nouveaux légendaires. Je vous mets le lien en suggestion si vous l'avez raté en haut de cette vidéo. Il y a beaucoup de légendaires qui sortent. Mais ça serait bien de penser aussi aux joueurs freeplayers et même à tous les joueurs. Les joueurs, les commandeurs épiques pour les pay to win ou les low spawners, c'est facile à monter et c'est bien. Donc ça serait bien qu'ils y pensent et qu'ils en rajoutent autre chose que de la cavalerie, bien évidemment. De la franterie ou des archers, ça serait vraiment pas de récolteuse. Ça va, on n'en a pas besoin non plus. Donc ça serait bien qu'ils avancent là-dessus. C'est intéressant. Ils le considèrent pour le futur. Donc on n'a pas de date, mais au moins on a un retour des développeurs. Alors ensuite, l'Arc of Osiris le lundi, Palmette le lundi. Bon, ça, ça n'est arrivé qu'une fois à ma connaissance. Donc c'est facile de le considérer. Donc il n'y a pas de soucis. Les mecs qui demandaient que l'event Card King ait lieu tous les mois, c'est déjà le cas. Il ait lieu une fois par mois exactement. En revanche, il faut se refaire entre les mois pour claquer les gemmes. Puisque les cartes, si vous claquez tout au maximum, c'est 36 000 gemmes. Donc ça commence à faire un beau billet à chaque fois, 36 000 gemmes. Augmenter la récompense de points de VIP, ça, ça n'arrivera jamais. C'est ce qu'ils laissent sous-entendre. Add an Elling Kingdom buff. Donc ils vont rajouter, ça c'est facile à eux. Donc ils vont le rajouter. Ça peut être bien, c'est vrai. Ce qu'on soumit, cette idée, c'est judicieux. Échanger les pointes de flèche et les livres. Ça, évidemment, tous les joueurs qui ont fini toutes les constructions, enfin qui ont les T5 d'ailleurs, puisque c'est une fois que vous avez fini ça, vous n'avez plus que les dernières recherches à faire. Mais c'est vrai que ça ne sert plus à grand chose. Moi-même, des pointes de flèche, j'en ai plus de 10 000. Des livres, ça doit être pareil. Et encore, je ne suis pas T5 depuis très longtemps. Je pense que les joueurs qui sont T5 depuis 6 mois, eux, ils en ont vraiment à la pelle. Donc ça serait une bonne chose. Même si, de mon point de vue, encore une fois, ça ne concerne pas la majorité des joueurs. Ça concerne sûrement ceux qui payent le plus. Mais ça ne concerne pas 80 ou 85% des joueurs qui sont soit des low spawners, soit des free players. Donc ça, c'est vraiment pour faire plaisir à ceux qui payent le plus. Partager les reports scouts, oui, ça serait bien. Ça éviterait de faire des screens et de les partager. Ça, on en discutait aussi. Il me semble que c'est dans une des vidéos qui étaient les 3 features de rêve. On en parlait dans les commentaires, je crois. Le fait que ça serait bien d'avoir plus de présélection, de pouvoir avoir plus de composition d'équipe, d'armée. Parce qu'au jeu actuellement, on n'en a que 5. Et pour farmer, pour faire l'Arc of Osiris ou pour faire du KVK en open field, par exemple, on n'a pas du tout les mêmes roadsters, pas du tout les mêmes équipes. Donc il faudrait monter cette limite au minimum, la doubler, la monter à 10. L'idéal, c'est d'avoir 15 ou 20 duos possibles avec des armées. Ça serait vraiment bien. Ça, c'est simple à eux. Donc ils vont le faire. Probably Implement, des suggestions, around December. Donc ça, ils l'ont déjà pris en considération. Et on aura ça. C'est la seule pour le moment, et même la seule que je vois, qui a une vraie date. Donc en décembre, on aura plus de présélection des teams. Ça, c'est bien pour le combat. Donc, ça renforce le fait que, peut-être, le KVK saison 3, ça pourrait aller avec, un gros patch, pourra arriver donc sur novembre ou au plus tard, début décembre, comme certains commencent à le penser aussi. Ça serait bien d'y avoir ce gros patch-là et que ça arrive dedans. Ensuite, plus de moyens d'obtenir des commandants légendaires. Ça serait bien parce qu'on voit, par exemple, Attila, il va arriver au MG, mais au plus grand gouverneur. Mais tous ceux qui gagnent déjà le grand gouverneur, ils vont continuer de le gagner. Même moi, j'éprouve des difficultés à avoir, plus sur mon royaume, plus de 20 têtes. Donc, j'ai du mal à être dans le top 10 du Mighty Gouverneur. Donc, c'est déjà compliqué. Alors, évidemment, pour les autres, pour un low sponder ou un free player, c'est inenvisageable. Donc, comment fait-il pour avoir Attila ? Alors, oui, il a l'Event Descartes, mais Attila, il va être quand dans l'Event Descartes ? Dans très longtemps. Donc, ça serait vraiment intéressant de prendre en considération ça et de laisser d'autres moyens d'avoir au moins 10 têtes que tout le monde puisse se débloquer. Et après, ça serait des sculptures génériques en or. Ça serait quelque chose d'intéressant. Ou augmenter sur le plus grand gouverneur, augmenter la frange, le range des récompenses pour avoir des sculptures. Disons que du 50 au 100, on donne 10 sculptures. Comme ça, ça permet de débloquer. Et ça permettrait à un plus grand nombre de joueurs d'avoir tous les commandants, même les plus difficiles à obtenir, comme Attila. Ou 5, 5 têtes, 5 têtes jusqu'à 200, de 50 à 200. Comme ça, vu qu'il apparaît 3 fois dans le plus grand gouverneur, ça permet à tout le monde d'avoir 10 sculptures avec le temps. Avoir un warning sur l'hôpital ? Bon, moi, je ne vois pas l'utilité, mais si certains l'ont demandé, c'est qu'ils en ont un. Enfin, une option, le chat sensor. Bon, vous voyez, effectivement, ça serait bien aussi, mais bon, ce n'est pas une utilité. Ce n'est pas primordial, ce n'est pas prioritaire. Franchement, il n'aurait pu ne pas le prendre en considération. Et pour le dernier, évidemment, augmenter le Ceroly crisis, la crise de Ceroly. On l'a vu, c'était un peu n'importe quoi. Moi-même, quand j'étais en niveau épouvantable, je lançais pour trouver des gens à l'extérieur. J'étais avec des personnes qui avaient 2 millions de puissance. Donc, c'était n'importe quoi. Déjà, je me demandais comment ils avaient fait pour arriver là. Donc, clairement, il faut revoir ce système-là et le matchmarking. Alors, j'espère que c'est le matchmaking, pardon, le matchmaking vraiment de Ceroly qu'ils vont revoir et pas le matchmaking de façon générale. Parce que le matchmaking, je le trouve plutôt bien fait actuellement. Mais s'il le revoit et qu'il l'optimise et que c'est encore mieux, c'est très bien. Donc, voilà, en dessous, il y a une mention qui est sur quelque chose qui n'est pas en prendre en considération. de pouvoir annuler les soins. Donc, ils ne le prennent pas en considération parce qu'ils ne prennent pas cette utilisation en considération pour le moment parce qu'il y a trop de possibilités d'abus apparemment. Donc, voilà. Bon, voilà pour ce retour des développeurs. Alors, c'est la première fois que j'en vois. Il y en a peut-être eu par le passé que je n'avais pas vu. En tout cas, je trouve ça vraiment agréable d'avoir un vrai retour des développeurs là-dessus. S'ils prennent vraiment tout ça en considération et qu'ils l'implémentent avec le temps, avec le temps, il ne faut vraiment pas que ça soit un temps colossal non plus. Sous deux mois, s'ils ont vraiment avancé sur certaines de ces fonctionnalités-là. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien pour eux. C'est vraiment bien pour nous. Et ça permettrait de grandement faire évoluer positivement Rock. Puisque aujourd'hui, Rock a plus d'un an. Donc, il faut vraiment qu'ils arrivent à s'inscrire avec des gros patchs réguliers qui vont permettre d'écouter leurs joueurs et leurs utilisateurs. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette revue des Dev Feedback vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller à voter sur les suggestions qui sont faites. C'est grâce à nos votes. Plus il y a de votes, plus elles sont prises en considération. Donc, c'est grâce à nous tous qu'on arrive à avancer et faire évoluer Rock comme on le souhaite et comme on l'aime. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez maintenant, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est fait et à cliquer sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.